et bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui on poursuit notre let's play de dark souls 2 scholar of the first scene allez on va essayer de voyager un petit peu on va partir pour le moment de ce côté là pour essayer de faire une toute nouvelle zone on y va allez hop on y va pour l'aventure alors ici on avait un personnage qui est parti justement à majula qui nous permettra elle aussi d'ouvrir une troisième zone encore les zones de partout c'est un peu c'est un peu la fête à la zone alors ici on va descendre maintenant je me souviens plus il y avait quelque chose ou pas si voilà mais oui bien sûr une amulette du monastère en plus tellement important alors ici on va avoir des gros il va falloir faire attention quand même j'y vais comme ça sans bouclier je sais pas si c'est une grande idée on se tente oui d'accord j'ai fait n'importe quoi ah c'est pas grave c'est ce qui est chiant dans dark souls 2 c'est que on peut pas on peut pas aller sur les côtés en fait en faisant des roulades mais bon c'est pas très grave ce qui fait que c'est souvent mieux en fait de prendre des boucliers une vieille albarde de chevalier alors la vieille albarde de chevalier c'est les albarde qu'ils ont la voici une albarde difficile à dater c'est l'arme d'un guerrier appartenant à un âge si lointain qu'il ne suscite subsiste pardon aucune trace de ses exploits la durabilité de cette arme est des plus faibles parfois c'est au moment précis où ils tombent en pièces qu'un objet libère c'est avec force les derniers vestiges des pouvoirs qui étaient les siens c'est un peu le problème en fait alors il faudra regarder en fait si au bout d'un certain temps il devient pas plus puissant quand il est cassé par exemple il faudra regarder ça parce que j'ai ce genre de choses dans ce jeu là info sur l'objet on tape déjà à 181 par contre il est très lourd c'est du 15 kg quand même pas de la petite albarde alors une âme une effigie humaine une pastille des ténèbres allez on continue alors ici on a une zone qu'on va aller voir tout à l'heure je vais d'essayer d'abord d'aller tout au fond ouais t'es là toi on va essayer d'euh tomber ton gars et la même technique que moi lui un peu chaud je suis trop lent je suis trop lent petit coffre qui va bien une poussière d'eau sublime alors ça c'est très bien c'est très très bien ça où est-elle là voilà ça va me booster mes fioles d'estus c'est pas rien je sais pas si on peut pas voir ce qu'on dit des eaux carbonisées réduites en poussière jetez-les dans le feu lointain de Majula pour augmenter les points de vie restitués lorsque vous employez la fiole d'estus on dit de ces cendres que ces cendres pardon sont les restes d'un saint qui ne se serait jeté dans un feu mais les cendres sont muettes et nul ne peut donc attester de la réalité de cette histoire et oui c'est le principe de Dark Souls on se fait brûler dans les flammes et ça c'est les cendres on va descendre allez on descend encore plus bas alors le petit problème de Dark Souls 2 c'est qu'il est axé sur des zones et souvent on peut passer de zones où il fait beau à tout d'un coup une zone où il se met à pleuvoir c'est pas très très logique des fois là par exemple on va aller dans une sorte de grotte mais ça c'est déjà beaucoup plus logique mais il va y avoir une zone surtout où ça va être flagrant et on sera bien plus loin bien plus tard je t'ai pas voulu toi mais alors alors eux faut vraiment faire gaffe donc ah bah ouais mais j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir te... c'est dommage parce que lui il nous laissait accès aussi à une armure et là bah y'a rien je sais il fallait qu'il y ait 12 000 pour pouvoir acheter ce qu'il fallait pourquoi pas ouais retourner à ma joue-là parce que là on va arriver directement à un feu je vais voir c'est pas loin mais je les aurais pas c'est pas très grave allez on se repose et maintenant on arrive donc dans une nouvelle zone où il va falloir faire attention quand même parce que on va me tirer loin d'ailleurs je vais peut-être potentiellement reprendre un bouclier avec une arme on va voir mais c'est une zone que je trouve très chouette avec un bateau qui est là à 4 ans et qui va avancer quand on va l'appeler et donc oui c'est une zone que je trouve très chouette mais assez dangereuse mine de rien et surtout sombre ce qui fait qu'on passe à côté de plein de choses bah regardez on les voit bien au loin les petits loulous ils sont tous là oh ça va c'est clair oh ça va c'est clair ça me faut des coups maintenant et bien il n'y en a pas un qui s'est porté là ah bah tout va ouais le problème c'est ça c'est qu'ils se réveillent tous donc euh on ne les voit pas au début dans un premier coffre on a un type qui est juste à côté il va falloir faire attention quand même avec un petit fragment de titanite c'est parfait ça donc voilà âme de noble chevalier alors là l'arc euh il pourrait peut-être se faire plaisir dis donc ouais mais ouais est-ce que j'ai comme arc pourquoi pas est-ce que j'ai des flèches ouiii je suis à combien en poids là non ? je suis à combien en poids là non ? Alors tout cela avec une bonne lance Alors on va débloquer petit à petit des raccourcis C'est ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'en fait on développe plein de petits raccourcis Ce qui est super chouette Mais on ne s'en sert plus Comme là je pourrais potentiellement allumer toutes les lumières C'est très chouette après on peut se balader et on voit toutes les lumières qu'on allume Mais là aussi on ne s'en sert plus En plus je trouve que dans le Scholar of the First Sin Le jeu est beaucoup plus clair donc on n'en a plus besoin en fait Et ça c'est un peu dommage dans le 2 on en avait besoin C'est chouette Alors on va attirer ce petit bond d'abord La lance pour ça va être pratique C'est parti 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 les îles de pâtes et l'épreuve faut pas hésiter à écouter un d'un sous parce qu'on nous attend marcher souvent au toit là tu l'es ou pas il a des flammes et il est à côté de la poudre donc faire gaffe quand il va se mettre à attaquer je vais faire il y a du monde il y a beaucoup de monde c'est pas les plus solides mais ils sont nombreux et puis alors ce qui est drôle c'est qu'en fait il faut aller juste là juste en face mais on peut pas parce que là on sait pas nager on sait pas nager c'est un plaisir qu'il y a des filles qui nous attend ici Ce qui est bien fait, c'est que suivant la zone qu'on va démarrer ou finir, elle va se déplacer dans les différentes zones, ce qui fait qu'on est obligé finalement de tomber sur elle. Ça aussi c'est triste, parce qu'elle aurait pu redevenir humaine grâce à cette effigie, mais elle ignore ce dont il s'agit, et on peut lui dire. Il s'agit de l'armée et de la guerre. Il y a juste une façon à venir. Join l'Ordre et provez-vous en battle. Mon famille avait little fortune et no nom. I had to carve out a piece of the world for myself With two things My sword and my loyalty to my lord I was raised to wield a sword from birth Life was hard but I never gave it a second thought I had swift success on the battlefield And quickly attained respectable stature And then I And then I came here To Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse An undead gradually loses his humanity Until his widths degrade completely Finally he turns hollow And preys upon others And a hollow can never be human again One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here Assuming of course that the legends are true I can only hope That they are Also son visage I'm sorry To burden you would talk of my fate But they feel like they are in train de se transcend I think I've grown weary these days I'm sorry I suppose I'm sorry I'm sorry I'm sorry You're here You're here You're here You're here Alors rapidement on s'est retrouvé avec plein de chiens sur la tête, donc euh... Alors l'armure, je sais pas si elle est lourde ou pas, la voilà. 5,1, c'est un peu plus lourd mais pas trop. Armure portée par les Vareg. Vareg d'ailleurs, ouais, armure de Vareg. Terreur des mers avoisinante. La côte s'étend dans le grand nord de Dran Lake. Par delà les mers boréales se trouverait un continent inexploré sur lequel vivaient des créatures inhumaines. On connait ce continent puisqu'on nous en a déjà parlé, c'était des géants. Ils sont d'ailleurs venus. Pourquoi sont-ils venus ? Alors là, il faut faire attention parce qu'on est pas obligé d'aller dans ces coins-là. On pourra y redescendre et repasser par là. Toi t'étais planqué dans ton trou. Ah bah oui, bien sûr. C'était la surprise, merci pour les surprises. C'est pas obligé les gars. Vous forcez pas. Ce qu'on va faire, lui, tiens, on va essayer de le décalquer à coup de... ... Oh ! Mais monsieur ! Mais monsieur ! Mais monsieur ! On fait pas ça pendant que j'suis en train de jouer ? Il devait être juste là, lui, normalement. Et en s'approchant, il s'est pointé. Ouais, je crois qu'il était là, dans mes souvenirs. Alors, eux, ils sont très chiants. Il faut passer et leur faire des vieux blackstabs. ... Est-ce qu'ils nous font saigner, ces gars ? Ah, tire-nous. Ah ! Ha ha ! Eh oh ! C'est fini, oui ? Je peux t'avoir d'ici, toi. Ouais, je peux t'avoir. Tu fais malin. C'est un truc, oui ? Heinz ? Je vais pas l'avoir. Tadam ! Qu'est-ce que tu veux revenir, chef ? Je vais pas faire ça à chaque fois. On est pas obligés, hein. On peut largement s'en occuper sans forcément faire ça. Mais c'est vrai qu'ils sont chiants avec leurs saignements, là. Alors, ils aiment pas les flammes. Ils viendront pas s'il y a des flammes. On va même pouvoir les repousser avec des flammes. Ce qui peut d'ailleurs être pratique, mais pas toujours. C'est bon. Très bien. Alors, on n'est pas obligés, là aussi, de pouvoir partir ici. On peut directement remonter là. Et prendre la suite du jeu. Mais bon, il y a des petites choses ici, dans la salle. On va y aller. On peut même descendre, ici. Directement sauter. Ration de force. Alors, c'est quand même dommage de pas les avoir. Qui m'a tiré dessus ? Autant d'un côté, je vois. Autant de l'autre, je vois pas trop. Alors, là. Il faut faire attention parce que... Les fameux mobs vont tomber. Il y en a encore quelques-uns là-dedans. Le problème, c'est de choper un saignement. Là, voilà. Il y en a encore quelques-uns. Oh, ici, il faut faire un back-sable avec la lance. Je suis pas sûr qu'on puisse en faire. Je sais pas. Il faut regarder. Je vais retester. Oh, ici. Oh, non. Avec une épée large. Alors là, on va faire attention parce que, ici, normalement, il n'y a pas de problème. On a l'espadon qui est ultra-puissant. Là, voici. C'est l'arme de Guts. Avec 200 d'attaque déjà directement. Par contre, il nous faut 28 de force mais il est plus que faisable. Oh, non. C'est pas ce que je voulais. Je voulais bien faire. Épée droite. Pourvu d'une lame extrêmement longue, les ultra-espadons de ce type ne sont pas monnaie courante. Une arme aussi destructrice mais surtout aussi pesante n'a pas été conçue pour un être humain. Soulever cette lame force celui qui la brandit à se transcender. Et jusqu'ici, seuls quelques guerriers de renom sont parvenus à la manier. Et Miyazaki, la personne qui est à l'origine des Souls adore Guts. Et ils ont vraiment pris pas mal d'idées basées sur Berserg. Et c'est très plaisant parce que c'est un univers que j'adore. J'ai tous les petits mangas à la maison. Et je comprends pourquoi ils l'ont fait. Bon bref, là ici on va essayer de l'ouvrir et on va se barrer parce qu'il y a un piège. Et comme tous les pièges, faut pas se tromper. Donc voilà, là c'est une bombe. C'est juste du poison. Ça va. Quand c'est des tirs, c'est un peu plus chiant. Talisman argenté. Bon là, je sais pas lequel m'a tiré dessus en fait. Alors ce qui est bien avec cette arme, c'est qu'elle défend quand même à 70. Ce qui est beaucoup pour une arme. C'est d'ailleurs peut-être le plus gros qu'on connaisse. Il a l'air un peu bête à porter son arme comme ça mais... Alors après... Le bruit, c'est cool. Ça bouffe énormément entendu. J'apprendrai tout à l'heure parce que je pense que je vais apprendre contre le boss complètement parce que ma lance va être trop faible et j'ai pas envie d'être obligé de la réparer encore. D'accord. Allez, on appelle le boss. Le bateau qui était déjà là arrive. Et oui, elle est déjà à moins de moitié quoi. Pas assez solide, ça va pas du tout. Et donc le boss sera à l'intérieur de ce bateau. Et ce bateau va nous permettre de partir dans la zone où on a déjà été ensemble. Hausse de retour, gemme de vie. Là on va essayer de faire gaffe parce qu'il va y avoir des mobs qui vont se pointer. Il va y avoir des mobs qui vont se pointer comme ça mais on peut aussi les faire tomber. On va regarder avec des kunai. Il en reste cinq, c'est très bien. C'est pas les seuls qu'on peut faire tomber comme ça. On fait gaffe, on monte tranquille. Et là on va avoir un nouveau poteau. Un personnage qui va être assez important parce qu'il va nous permettre de revendre notre matériel. C'est le seul qui le fait. Le seul problème c'est qu'il va se déplacer pas mal. Donc ça va être un peu chiant de le retrouver à chaque fois. Et si on lui achète pour je crois un truc comme douze mille de matos, on doit pouvoir récupérer une grosse hache. C'est Gavlan. Euh Gavlan ben. Gavlan will. Gavlan deal. Gavlan wants soul. Many, many soul. Many, many soul. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. What you want. With Gavlan you will, you deal. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. là il picole pas mal c'est un petit problème quand même alors là il a un anneau des géants ça améliore l'équilibre on le prend évidemment ça nous servira peut-être plus tard pas pour le moment mais vraiment plus tard et surtout il a pas mal de matos empoisonné on va lui parler un peu encore et donc on peut vendre regardez par exemple là j'ai deux âmes ça va être le seul endroit où on va pouvoir le faire faut pas hésiter et moi j'aime bien ne pas avoir des doublons donc ça fait toujours un petit peu d'âme en plus et puis et puis voilà ça débarrasse quoi un truc mais après on n'en a pas tant que ça du tout non il focalise un peu alors ici on peut ouvrir ça va nous débloquer déjà la petite zone où on était tout à l'heure on pourra finalement en descendre ça c'est l'autre à... j'ai essayé d'alouer la poudre de réparation et des fragments de titanite et la poudre de réparation heureusement on a ça arrive là où ils l'en font c'est dommage que cette... je l'ai boosté en plus ça m'embête un peu c'est juste de pêcher ici et ben alors j'arrivais pas à monter on a un coffre ici avec la hache de bandit et tout le matériel de brigands alors la hache de bandit elle est pas malin allez où ma hache ? la voici hache portée par les bandits de la périphérie de Faurossa elle est très robuste pour une arme de brigands quand la province de Faurossa entrait en guerre ces citoyens perdirent leur terre et durent se débrouiller avec les moyens du bord nombreux d'entre eux devinrent des bandits et les chevaliers partirent vers d'autres contrées afin de s'y lancer dans le mercenariat alors on tape à 155 mais effectivement elle est bien plus solide bonne petite hache et le matos de bandit il est où ? le bandit c'est celui-ci l'armure des brigands armure revêtue par les brigands à la première vue elle semble de qualité médiocre mais se révèle on ne peut plus ergonomique et les matériaux qui la composent ont été travaillés avec soin on la retrouve dans Dark Souls 2-1 c'est l'armure de départ des guerriers c'est l'armure de départ dans le club elle est là elle est là et à l'autre Vas-y les gars ! Troisième ! Elle a réussi à le placer quand même ! Bon ! Maintenant on a tué tout le monde ! Alors il fallait faire attention parce qu'ici on avait donc de la... Du goudron. Qui fait que ce goudron là nous tombe dessus et ensuite on brûle. Alors ça, cette petite zone là, ça va nous permettre potentiellement d'allumer la zone globale. Chose que je ne vais pas faire. Parce qu'on a déjà tué tout le monde. J'aurais pu le faire, c'est trop tard. Mais pour ça il faudrait une pierre de pharos. Je ne sais même pas si j'en ai eu une. Mais bon, on a tué tout le monde alors ça ne sert plus à grand chose. Si, ça va nous servir au pire là. Attendez. Après tout. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est à cause du soleil. Ah ! Ouais, ici. C'est vrai qu'ils étaient là. Je les avais oubliés. Il y en a deux ici. On va continuer et puis on va continuer avec cette arme parce que sinon je vais casser ma lance. J'en ai pas envie. Je suis déçu parce que ça ne me fait même pas une zone complète. Ça fait peur. Alors, il nous reste ici, eux là. Alors, ils aiment pas le soleil mais s'il faut, ils vont. Et lui, habituellement, il est de l'autre côté en fait. Il est là. Il a dû se perdre, lui. Mais c'est vrai que l'aller-retour fait mal. Il fait très très mal. Alors, on va tout d'abord passer par ici parce que petit à petit, on a des loulous qui vont se lever. Et qui vont apparaître. Là ici, on va faire tomber ça. Et donc, on délivre. La zone qui va nous permettre d'avancer. Ici, on a des chevaliers. Est-ce qu'il me reste quelques coups d'ail ? On peut peut-être rigoler un peu là. Est-ce qu'on va me toucher ? Non, toi, je vais pas te toucher. Toi, tu vas te pointer. Ah, ils aiment pas. Ah, on aura testé. J'aurais pu le faire. L'arc. Gaffe hein, parce qu'il faut pas tomber non plus. C'est un peu ça le problème. C'est que si on tombe, on tombe aussi. Et on sait pas nager. Peut-être le poids des armes. Allez, ça va. On coule. Voici ici. Un mage qui va nous servir à nous faire apprendre tous les sortes de magie. Petit à petit, on commence à avoir un peu plus de monde à Majoula. Je suis Kerylian. Et je n'ai pas d'intérêt dans la magie. Hum. Je vois la lumière. Mais elle reste dim. Je suis Kerylian. Et je n'ai pas d'intérêt dans la magie. Je suis Kerylian. Ok. On va chercher. Parce qu'avec une arme comme ça, je peux l'infuser en plus. Ou alors potentiellement utiliser des sortes de magie dessus. Et puis là, ça fait assez mal hein. Alors, on va essayer d'avancer mais faire gaffe. Histoire de pas avoir tout le monde sur le dos. Tout de bon on passe là. Ils vont tous se réveiller en fait, ils vont tous au côté. Et lui là. Alors ce qui est pas mal c'est que ça nous fait un joli petit aller-retour. Donc même si on est attaqué par derrière. L'attaque de main est pas mal aussi hein. Le boss va être bien. Alors le boss il va être un peu chiant parce qu'il est rapide et il est dans l'eau surtout. Ce qui fait qu'il faut faire attention tout de même. Et bon, ça devrait le faire. C'est pas le plus violent. Il faut juste bien faire attention parce que j'ai plus trop de vie par contre. Et j'ai plus trop de pierres ouais. Faut que je fasse gaffe moi mes pierres. J'ai toujours pas de pierres là. Et ça, ça va commencer à me manquer. Allez, on est parti. Donc c'est un boss qui va être sous deux formes. Et euh... Enfin pas deux formes mais il a deux côtés. Il tourne. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Et il va être bien sensible, vu qu'il est tout en armure, soit à cette épée, soit à la masse. Peut-être que j'y aille avec une masse d'ailleurs. Je suis en train de l'ordre quand on doit ça. Ouais, hein. On prend de la masse. L'épée est déjà à moitié abîmée aussi. Allez, on. J'avais pas de souvenirs là dans le dos. On va changer aussi après tout. On a tout ce qu'il faut comme matos. 59, très bien. Allez, on y va. Par contre, je trouve cool. Vous voyez, hein. Il est malin parce qu'il peut attaquer de deux côtés. Il se défend bien. Allez, il y a un chien. Il a déjà un chien. Il va tranquille. On balance le deux coups à chaque fois et on se casse. Il est de plus tel ongeant. Il est très cher. C'est des sortes de lézards, des serpents, des sortes de serpents, et avec une noce. On risque rien ! Sentinelle ondoyante. Alors, les trackers, ce qu'on a fait la dernière fois, parce que c'est vrai que je ne les ai pas lus. Un du tracker qui rôde à Draenlec, le tracker est à la recherche du porteur de la marque, et ne connaîtra que le robot qu'une fois qu'il l'aura éliminé. Donc ça c'est le... Le tracker, c'est le sentinelle. Oui non, c'est pas le sentinelle. Sentinelle ondoyante. Le tracker on a déjà fait, et effectivement c'est pour ça qu'on retombe toujours dessus. Parce qu'il est à la recherche de la marque. Quant à la sentinelle des ruines, c'est celle qu'on a battu la dernière fois, ils étaient 3 eux. A la sentinelle de la ruine, une création du géolier. La sentinelle des ruines n'a pas de corps. Ce n'est qu'une âme désincarnée aux commandes d'une armure. Utilisez l'âme spéciale. D'accord. Et l'autre, ça c'est celle-ci là, la sentinelle ondoyante. La sentinelle ondoyante surveille les pêcheurs et ne montre d'aucune pitié envers les morts vivants. C'est tout, il n'y a rien, il n'y a pas d'explication. C'est dommage. Alors, ce petit coffre là, en fait, avant il était placé là. Ce qui prouve d'ailleurs, on voit un tout petit peu d'ombre, qu'ils avaient fait des textures avec les lumières. Ce n'est même pas des lumières générées. Et donc ce coffre était placé là et très souvent les gens l'oubliaient. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on va utiliser ça, on ne pourra pas revenir dans le bateau. Et donc, c'est perdu. Et ce qu'il cache, ce qu'il garde est vachement intéressant. C'est une flamme de pyromancie et une boule de feu. La flamme de pyromancie, la seule moyenne de devenir pyromancie, c'est de passer par là. Allez, on y va. On y va, on y va. Bon, on arrive donc dans une nouvelle zone, encore une fois, zone qu'on connaît déjà, remplie d'eau. Et c'est la seconde partie de la zone qu'on a fait, qu'on a commencé la fois dernière. Ne fais gaffe parce qu'on peut très bien mourir ici, et en fait on revient au feu qu'on avait utilisé la dernière fois. On n'a pas fait d'autres feux en fait, donc c'est pas le moment non plus de tomber. C'est pas vraiment le moment. Alors ici on est toujours, euh, hop, ça va échouer. Je pense qu'on n'a pas chou, ce serait dommage de mourir ici. Et on monte. On va y récupérer le feu, et ensuite, euh, bah la fois d'après, on reviendra dans cette partie de la zone. Vous voyez qu'il y a encore des âmes, il y a plein de petites choses à récupérer. On peut le faire tout de suite d'ailleurs. Ouais, mais là c'est terminé. Il faut faire attention parce qu'il y a des petites choses à récupérer un peu partout. Une âme le noble, les chaînes de vie. Et ça j'en ai besoin. Non. Non. Ah, non, quelle âne. Non. Je vais me mettre comme ça. Tac, tac. J'ai pas rage. Tout bêtement. Parce que le but, c'est d'aller récupérer la petite, euh... La petite chose qu'on va avoir... De toute façon, j'ai toujours pas été au feu. Je vais devoir aller au feu, parce qu'il est pas loin. Je le répète, c'est ça, j'ai l'âge de mourir ici. Alors, ici, ici, il y a rien. On peut pas les ouvrir, je crois pas, de toute façon. Et voilà, le feu est allumé. Et donc, quand on partira par ici, on va s'apercevoir qu'on est à la deuxième zone. Et là, on va encore trouver, euh... Un mini-boss. Et un autre boss un peu plus loin. Alors là, on va pas se tromper. Parce que... Il va falloir essayer de descendre par là. Attendre que ça se ferme. Ça, ça descend, et on descend. J'ai l'impression de mettre, en fait, de côté... Oh, c'est vrai. La cimitaire et une poudre de réparation. Alors, la cimitaire... Alors, où il est là ? C'est une arme qui nous est vendue au départ. Un petit éveil courbe doté d'une lame relativement fine. Les séries de coups de taille de cette arme légère permettent de lancer... Euh... Ne... Que cette arme légère permet de lancer, pardon, ne laisse que peu de temps à l'adversaire pour reprendre son souffle. Sa lame est affûtée, mais relativement inefficace face aux armures et autres cuirasses. C'est toujours le problème, quoi. C'est dommage, parce que... C'est sympa. Allez, on part à Majulov. Alors, on va voir, parce que l'avantage de cet espadon, non seulement, c'est de défendre, mais en plus, euh... Il peut se monter avec des distalites normales, mais aussi. Ce qui va être pratique, euh... Enfin, dans le coin, de toute façon, il ne faut pas que je prenne encore une lance, hein. Je vais être embêté encore. Je vais être embêté, elle n'est pas assez solide, cette lance. C'est embêtant, euh... Ça, c'est un problème. Écoutez. On va donc s'arrêter là. Je vais donc vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vais réfléchir à tout ça, savoir ce que je prends comme type d'arme, est-ce que je prends une lance, est-ce que... Pourquoi pas ma vieille hache que j'avais mis de côté. Trop lourde. Des classes. Trois. On verra. Allez, je vais donc vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501